Générique ... Bonsoir, Manon Abri et bienvenue sur ce plateau. Vous représentez le candidat Jean-Luc Mélenchon. Nous vous interrogerons ce soir avec Pierre-Simon Paul. Bonsoir, Pierre. On commence par l'actualité qui est là, une fois de plus, et dramatique encore. Yvon Colon est décédé hier soir à l'hôpital Nord de Marseille où il était hospitalisé depuis le 2 mars après l'agression dont il a été victime. Votre réaction après cette disparition ? D'abord une pensée pour la famille, les proches d'Yvon Colonat. Et ensuite, c'est une tragédie, un assassinat dont il faudra faire toute la lumière puisque aujourd'hui, il y a quand même un paradoxe énorme qui interroge. L'État français refusait de lever le statut de DPS, de prisonnier surveillé. Et donc, normalement, avec le statut de DPS, vous êtes particulièrement surveillé. Et donc, ce qui empêchait Yvon Colonat d'être rapproché de ses proches ici en Corse alors qu'il remplissait les critères pour cela, aujourd'hui, il est assassiné en prison. Et on ne doit pas mourir en prison. Et ça interroge plus largement sur les conditions de détention aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que nous demandons aujourd'hui une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur ce drame et cette tragédie. – Justement, vos parlementaires ont appuyé les demandes de rapprochement des prisonniers. Ils font partie d'ailleurs des députés qui leur ont rendu visite en prison. Pierre Alessandre, Rélin Ferrande, ils sont conditionnables depuis 4 ans. Soutenez-vous cette demande de libération conditionnelle comme vous avez soutenu la demande de rapprochement ? – Oui, on la soutient. Vous savez, il y a quand même aujourd'hui une situation où il y a un droit qui doit s'appliquer à tout le monde, sauf aux détenus corse. Et donc, à partir du moment où ils remplissent les conditions, il faut l'égalité des droits pour tous. Et comme les autres prisonniers, s'ils remplissent les conditions pour être libérés de manière conditionnelle, alors ils doivent l'être. Et c'est pour ça que nous sommes du côté du droit qui doit être respecté. Et j'observe qu'il y a toujours une forme de passage… – Vous pensez que c'est une vengeance d'État, comme certains le disent ? – Je ne sais pas si c'est une vengeance d'État, mais en tout cas, je regrette que le droit ne s'applique pas et l'État doit assumer ses responsabilités. Non seulement le statut de DPS doit être levé en pratique, parce qu'on s'est aperçu au passage qu'il suffisait d'une signature et que ça ne prenait que quelques minutes. Alors que ça faisait des années qu'il était demandé. Et par ailleurs, ensuite, il faut s'assurer qu'ils puissent être rapprochés de manière effective, le plus rapidement possible. La prison de Borgo peut les accueillir. – Alors Jean-Luc Mélenchon est le seul qui a fait figurer la Corse dans son programme écrit, je le précise, parce que d'autres candidats ont fait des propositions orales. Il propose dans le chapitre 1, consacrer la démocratie aux institutions. Alors je cite, « De donner à la Corse le statut garanti par l'article 74 de la Constitution ». Ça demande quelques explications. L'article 74, ça concerne les collectivités d'outre-mer. C'est à peu près ce que dit Darmanin par rapport au statut de la Polynésie. – Alors, plusieurs choses. D'abord, on est quand même dans une situation où le gouvernement, à trois semaines des élections présidentielles, s'est rappelé que la Corse existait. Donc on est ravis de lui rappeler que c'est une petite île au sud de la Méditerranée, que ce n'est pas qu'un endroit de villégiature pour ses ministres en vacances. Et je m'interroge quand même sur un gouvernement, Emmanuel Macron, qui est venu une fois en 2018, qui a fait des annonces et qui n'a rien fait pendant cinq ans. Et donc aujourd'hui, il semble se réveiller. C'est des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, puisqu'ils n'en ont rien fait ces cinq dernières années. La proposition qui est la nôtre, c'est en effet d'ouvrir un dialogue pour emmener la Corse vers l'autonomie, mais en discuter avec les élus, qui n'ont pas été écoutés quand même depuis un certain nombre d'années, avec le peuple corse, pour arriver à un statut similaire à celui de la Polynésie française, qui permet de transférer un certain nombre de compétences à discuter dans ce processus qu'on propose d'ouvrir dans le cadre de l'article 74, qui prévoit un statut spécifique. – Mais le gouvernement a le droit de changer d'avis quand même. D'ailleurs, l'avis de Jean-Luc Mélenchon sur la Corse et sur l'évolution institutionnelle de la Corse n'est pas le même aujourd'hui qu'en 2015. On se rappelle des critiques vives, notamment à l'égard de Jean-Guita Lemmon, à l'époque de l'intronisation des nationalistes, on dirait. – Sur la proposition qui est faite sur l'article 74, il l'a écrit dès 2018 au moment de la visite d'Emmanuel Macron. C'est absolument pas la même chose que de voir un gouvernement qui se réveille à trois semaines des élections présidentielles. Et puis il y a un fait majeur. Quand on suit aujourd'hui l'actualité en Corse, on a, élection après élection, des élus autonomistes qui sont aujourd'hui représentants du peuple corse et qui ne sont pas écoutés, qui l'ont dit sous à peu près tous les tons et toutes les langues ces cinq dernières années. Et Jean-Luc Mélenchon, comme nous tous, avons écouté les élus, les représentants du peuple corse et qui, je crois, méritent un petit peu plus de respect que le mépris auquel ils ont fait face ces cinq dernières années. – Alors on évoque la politique nationale, cette campagne présidentielle. Il y a eu beaucoup de monde dimanche à Paris, lors du meeting de Jean-Luc Mélenchon. Et puis les sondages le font monter régulièrement. Alors dans une campagne présidentielle que l'on dit assez terne et puis évidemment dans un contexte international aussi particulier, vous pensez qu'une dynamique est en train de se créer, comme il y a cinq ans en votre faveur, qui vous permettrait d'accéder au second tour ? – Oui, on en a fait la démonstration. Déjà vous parliez de cette grande marche qu'on a organisée dimanche dernier à Paris. Plus de 100 000 personnes qui déferment dans les rues de Paris. C'est tout simplement le plus grand événement politique de cette campagne. une mobilisation de masse qui donne à voir, en effet vous l'avez dit, une montée dans les sondages aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon est donné hier soir à un sondage à 15%, à deux doigts du second tour. Et j'ai envie de vous le dire, ce second tour, aujourd'hui il est tout à fait accessible, il est possible. Et imaginez seulement un second tour, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, l'ambiance serait complètement différente dans le pays. La question qui sera posée, ce ne sera plus combien de fonctionnaires on va supprimer, combien de cadeaux fiscaux on va faire aux plus riches, ou est-ce que la retraite elle est à 65, à 64 ou à 66 ans, comme le propose Emmanuel Macron et tous les autres concurrents de droit, que ce soit Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Avec Jean-Luc Mélenchon au second tour, la question qui sera posée face Emmanuel Macron, c'est est-ce que vous voulez la retraite à 60, comme le propose Jean-Luc Mélenchon à 60 ans, ou à 65 ans ? Est-ce que vous voulez le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou les cadeaux fiscaux aux plus riches ? Est-ce que vous voulez une nouvelle, une refondation démocratique à travers la VIème République, qui permettra de poser véritablement le statut de la Corse par exemple, ou est-ce que vous voulez cette forme de monarchie républicaine à travers laquelle Emmanuel Macron a gouverné ? Voilà aujourd'hui le débat qui nous est possiblement offert pour ce second tour. – Il y a quand même un fait nouveau, c'est que vous incarnez aujourd'hui le vote utile à gauche, même si on a vu François Hollande essayer de contredire en tout cas ce fait-là, c'est quand même un statut nouveau d'incarner le vote utile, ce n'était pas forcément l'ambition de Jean-Luc Mélenchon, il y a un moment. – Je ne sais pas s'il n'y a pas de vote inutile en démocratie, et je respecte tous ceux qui se présentent à cette élection présidentielle, mais en tout cas il y a une forme d'efficacité avec le vote de Jean-Luc Mélenchon, au peuple de gauche au sens large, qui a envie d'écrire l'histoire, et qui a envie de ne pas être condamné à ce duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, d'ailleurs il y a 70% des Français qui ne veulent pas de ce duel, et qui veulent défendre une hausse du SMIC à 1 400 euros net, une garantie d'autonomie à 1 063 euros minimum au-dessus du seuil de pauvreté, voilà des propositions claires que Jean-Luc Mélenchon met sur la table. Et je veux dire un mot quand même ici, parce qu'on est en Corse, et que pour la petite anecdote, ayant ma famille à Bonifacio, mon engagement politique est né en Corse, j'ai vu toute ma vie, en faisant le tour de Bonifacio, c'est immatriculé dans les paradis fiscaux à Malte et autres, on les voit tous pullulés ici en Corse, dans le même temps, on a un cinquième des Corses qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce niveau d'inégalité, aujourd'hui, il est criant, et c'est une des priorités auxquelles on veut répondre à travers cette campagne. – Alors même si Jean-Luc Mélenchon accède au deuxième tour, ceux qui se jouent à gauche aujourd'hui, on a l'impression que c'est moins la victoire que la reconstruction à venir, une fois cette élection présidentielle passée. Si la France insoumise est au second tour, c'est au tour d'elle que va se bâtir cette reconstruction ? – Vous savez, moi je fais campagne pour gagner, et aujourd'hui c'est possible, parce que si on arrive au second tour, c'est un autre match qui commence. Je pense par exemple à la dernière élection legislative en 2017, certains de mes collègues, au soir du premier tour, étaient donnés largement derrière. Je pense à mon collègue François Ruffin par exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le second tour ? Il y a eu une grande mobilisation, notamment de gens qui n'avaient même pas voté au premier tour et qui se sont dit, en fait cette fois-ci c'est possible. En fait, on peut reprendre notre destin en main et on peut répondre aux urgences du quotidien. Je vous donne une autre proposition qui serait concrète et qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est le blocage des prix de produits de première nécessité. Je vous fais peut-être une transition, mais pourquoi c'est important ? C'est que si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir le soir du second tour, du 24 avril, il prend un décret, et c'est immédiat, et dit que les prix sont bloqués à un certain montant. Et pour la Corse particulièrement, ça fait sens, parce qu'on voit les prix augmentent partout, et comme ils sont déjà plus élevés de 10 à 20% en Corse, ça aura un sens particulier de faire en sorte qu'on ne se ruine pas à faire ses cours, soit à faire son plein d'essence. – Je reste sur l'élection législative, une fois la présidentielle passée. Est-ce qu'il est possible que la gauche se rassemble à ce moment-là ? Est-ce que vous seriez favorable à des candidatures communes de la gauche au deuxième tour ? – À partir du moment où l'élection présidentielle a soldé le programme aujourd'hui qui l'emporte, celui qui est dans l'avenir en commun proposé par Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit très clairement, on est ouvert à tout rassemblement autour de ce projet. Il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette de la France insoumise. – Pourquoi il n'a pas été réalisable pour la présidentielle ? Si on ajoute les scores, en tout cas des intentions de vote, de tous les candidats de gauche, vous êtes au second tour. – Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il avait proposé à plusieurs reprises dans les mois précédents, le début de la campagne présidentielle, une fédération populaire, un front populaire, il avait proposé plusieurs noms en disant rassemblons-nous autour d'un programme. Bon, ça n'a pas été possible cette union au sommet, faisons-la à la base. C'est aussi pour ça qu'on a créé un parlement de l'union populaire avec des gens d'horizons différents, qui viennent du milieu associatif, qui viennent des verts, qui viennent des communistes. Donc on essaie de faire le rassemblement. Moi-même, en 2017, je n'ai pas fait la campagne présidentielle, je travaillais dans le secteur associatif avant d'avoir été élue en 2019 députée européenne. Donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, on peut rassembler largement et on ne vous demande pas l'étiquette, ni même ce que vous avez voté la dernière fois, à partir du moment où vous êtes d'accord sur les grandes propositions que l'on met sur la table. – Il y a des divergences programmatiques à gauche, c'est vrai, en particulier sur l'actualité avec l'Ukraine. Alors Jean-Luc Mélenchon a condamné l'invasion russe en Ukraine, mais il est opposé au soutien militaire à l'Ukraine. Mais comment on arrête Poutine ? Parce que les négociations semblent… – En faisant pression sur lui. – Sanctions économiques. – Vous savez, on ne répond pas à la guerre par la guerre et on n'a jamais réussi à mettre un terme à la guerre par de la guerre. On peut penser aux conflits en Afghanistan et d'autres conflits ces dernières années. Donc oui, la solution, et on l'a dit clairement depuis le début, c'est de taper Vladimir Poutine au portefeuille. Et pour ça, ça veut dire, par exemple, tiens, je parlais des yachts dans les paradis fiscaux tout à l'heure, une saisie des avoirs détenus par les oligarques russes. Mais pour ça, encore faut-il savoir où ils se trouvent, ces avoirs. Et une des demandes que nous faisons, c'est que la Commission européenne fasse une demande très claire aux paradis fiscaux d'une liste complète des avoirs qui sont détenus par les étrangers, sous peine de sanctions. Parce que sinon, c'est des paroles en l'air et au final, on ne frappe absolument pas Vladimir Poutine au portefeuille. Et c'est en mettant la pression de cette manière-là qu'on le ramènera à la table des négociations et qu'on négociera. – Vous pensez que les sanctions actuelles, elles ne sont pas suffisantes ? – Non, elles ne sont pas suffisantes. De manière concrète, aujourd'hui, par exemple, en France, on a saisi un yacht, un yacht d'oligarques russes, alors qu'ils en détiennent bien plus, c'est parce qu'ils se cachent derrière l'opacité des paradis fiscaux qui leur permet de ne pas payer d'impôts et qui leur permet aussi de dissimuler leurs avoirs. – Alors on en vient à votre programme, il est axé sur le social. Alors ce que préoccupent les Français aujourd'hui, c'est bien sûr le pouvoir d'achat. Alors vous proposez, vous, de porter le SMIG à 1 400 euros, il est à 1 269 euros net aujourd'hui. Ce n'est pas une augmentation généralisée des salaires uniquement pour le SMIG, pourquoi ? – Non, en fait, on veut agir à deux niveaux. D'abord, augmenter le salaire minimum à 1 400 euros net pour tous. Je pense notamment aussi à des métiers type aide-soignante, AESH, qui sont les accompagnants pour les élèves handicapés, etc., qui aujourd'hui ont des salaires moyens à 850-900 euros qui ne sont même pas au SMIG et qui ne sont même pas à des temps pleins. Donc porter le salaire minimum à 1 400 euros net. Mais on dit une deuxième chose, c'est d'avoir une conférence sur les salaires qui permet notamment de limiter les écarts de salaire et de renégocier les salaires. La proposition qui est la note, c'est d'avoir des écarts maximum au sein des grandes entreprises de 1 à 20. Si le PDG d'une entreprise veut augmenter son salaire, alors il doit augmenter le salaire minimum. Il n'est pas normal que le PDG de Carrefour, par exemple, au soir du 1er janvier de l'année, ait gagné en un jour, ce que sa caissière aura gagné en une année entière. Pour les petites, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle une caisse de péréquation, c'est-à-dire une aide financière pour leur permettre de payer leurs salariés au SMIC à 1 400 euros net. Et cette caisse de péréquation, on la finance grâce aux très grandes entreprises qui, vous l'avez peut-être vu cette semaine, ont annoncé pour le 440 des bénéfices records de toute l'histoire du 440. Donc on nous dit qu'on est en crise, mais manifestement, il y a un tout petit nombre d'entreprises et de milliardaires qui s'enrichissent. L'an dernier, les milliardaires se sont enrichis de 4790 euros par seconde, 4 SMIC par seconde. Donc je pense qu'on peut mieux partager les richesses dans notre pays. – Sur le prix des carburants, la hausse va se poursuivre. Le gouvernement a annoncé des mesures à compter du 1er avril, une baisse de 15 centimes par litre. C'est plutôt une bonne mesure. Que feriez-vous ? Une baisse des taxes plutôt sur les produits pétroliens, un blocage des prix ? – Un blocage des prix pour avoir un prix maximum. Parce que vous voyez bien que cette remise de 15 centimes, en fait, on laisse encore les clés au marché de fixer le prix. Si demain, le prix à la pompe augmente de 15 centimes, pouf, fini. Cette remise, elle n'a plus aucun sens. – Mais si on bloque les prix d'aujourd'hui, ça reste cher quand même. – C'est pour ça qu'on propose de les bloquer avant l'augmentation. Par exemple, pour l'essence, ça donnerait un blocage à 1,50 euro. Et quand je vois des entreprises comme Total, elle aussi, qui a fait son profit, non seulement record de son histoire, mais record de toute l'histoire du CAC 40, je pense qu'on a de quoi partager dans notre pays, et particulièrement de nouveau ici en Corse. Moi, je me souviens, toute ma famille, à chaque fois qu'on allait sur le continent, on faisait les courses sur le continent, on faisait bien le plein d'essence avant de redescendre en Corse, parce qu'ici, tout est plus cher. Et d'ailleurs, sur la question du blocage des prix, il y a un mécanisme intéressant qui a été fait à La Réunion, d'une forme de conférence avec les parties prenantes, les syndicats, des représentants de l'association, la définition d'un panier de biens de consommation, avec un prix maximum qui est fixé, de manière pérenne, pour faire en sorte que, juste faire ces courses ne soit pas un luxe ici sur l'île. – Alors un mot sur les retraites, pour vous, c'est le retour à 60 ans, retraite à 60 ans, 40 ans d'unité. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui, parce que vos adversaires disent que ce n'est pas possible, sinon le système actuel s'effondrerait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez ? – Ce n'est pas vrai pour deux raisons. La première, c'est que notre pays, nos travailleurs n'ont jamais été aussi productifs. Le taux de productivité a considérablement augmenté. Dit autrement, avec moins d'heures de travail et moins d'années de travail, on produit autant qu'il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, il y a un quart des travailleurs qui n'atteignent même pas la retraite à 62 ans, parce qu'ils décèdent avant, et il y a un écart d'espérance de vie de près de 10 ans entre les travailleurs les plus pauvres et les travailleurs les plus riches. Une fois qu'on a ça en tête, oui, il ne faut pas perdre sa vie à la gagner, et c'est un droit social d'avoir la retraite. Maintenant, c'est absolument finançable. Je vous donne juste un seul exemple. Payer les femmes comme les hommes, réduire l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, c'est une des manières de financer la retraite à 60 ans. Et je crois que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui rêvent d'avoir quelques années pour s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, plutôt que d'arriver à la retraite et d'être déjà en mauvaise santé. – Sur le temps de travail, vous proposez les 32 heures, payer 35 ? – D'aller vers les 32 heures. Mais commençons par une première chose, respecter les 35 heures. Les 35 heures ont été adoptées dans notre pays, et puis depuis, elles ont sans cesse été détricotées. Donc la première étape, c'est de faire en sorte que les 35 heures soient respectées, et ensuite, progressivement, d'aller vers les 32 heures et une sixième semaine de congés payés. Vous savez, depuis quand on n'a pas gagné dans notre pays d'une nouvelle semaine de congés payés ? Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc l'enjeu, évidemment, il est de donner davantage de droits en partageant mieux le temps de travail. La dernière fois qu'on a créé autant d'emplois dans notre pays, c'était précisément au moment de la création des 35 heures. – Alors pour payer tout cela, évidemment, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. On revient donc à la fiscalité, la façon dont vous envisagez. Le financement de votre programme, en sachant quand même qu'il y a une dette aujourd'hui qui a plus de 2 800 milliards, 116% du PIB. Alors vous voulez augmenter les impôts pour tous ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois. C'est surtout les classes moyennes supérieures qui seront touchées. – Je fais un exercice, savez-vous, je demanderais bien à tous ceux qui nous regardent ce soir, d'interroger autour d'eux tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois individuellement, pas par foyer, chaque personne qui a un salaire de moins 4 000 euros. Vous allez voir qu'en fait, c'est l'essentiel de la population, c'est 90% de la population qui gagne aujourd'hui moins que 4 000 euros par mois. Et nous disons à tous ces gens que l'impôt sur le revenu avec nous baissera parce qu'on le rendra davantage progressif, on le passera de 5 à 14 tranches, comme c'était le cas à sa création. Et tous ceux qui ont un patrimoine en dessous de 550 000 euros, et on en rajoutera aussi une déduction pour les résidences primaires, votre résidence principale, eh bien toutes ces personnes-là paieront moins de taxes foncières, moins d'impôts sur le revenu. Et oui, nous allons davantage partager les richesses. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez 5 personnes dans notre pays qui possèdent autant que 28 millions d'individus. Ça donne un état des lieux, des inégalités dans notre pays. Et ça, c'est le résultat des cadeaux fiscaux qu'Emmanuel Macron a fait ces 5 dernières années, à commencer par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous savez, tous ceux du continent qui ont leur résidence secondaire à côté de ma famille à Bonifacio et autres, je pense qu'ils sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, eh bien ils ne le payent plus. Grâce à Emmanuel Macron, ça fait partie des choses que nous rétablirons pour établir un peu plus de justice fiscale. – Sur les droits de succession, la plupart des candidats veulent les diminuer, certains même les supprimer. Vous, vous êtes pour les augmenter, mais uniquement pour les plus élevés. Mais pour le reste des gens, qu'est-ce que vous proposez, le statut actuel ? – Alors, on propose plusieurs choses. D'abord de le rendre davantage progressif, pour faire en sorte que les plus riches payent davantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, il y a un outil fiscal qui est mal connu sur l'impôt sur les successions et qui est utilisé uniquement par les plus riches, qui est une forme de niche où vous pouvez redonner de l'argent, transmettre de votre vivant tous les 15 ans. Eh bien, nous, nous disons que nous allons calculer dans l'entièreté de la vie. Mais le principe fondamental que nous posons, c'est au-dessus de 12 millions d'euros, nous prenons tout. 12 millions d'euros, c'est 8 siècles de SMIC. Ça va, pour commencer dans la vie, on vous laisse les 12 millions d'euros et on prend au-dessus, je pense qu'on n'est pas très nombreux ici et hérités de 12 millions d'euros. Eh bien, ça, ça permettra de financer une garantie d'autonomie pour les plus jeunes de 1 063 euros, plus aucun jeune sous le seuil de pauvreté. Et quand je sais qu'un quart des jeunes Corses sont sans emploi ni scolarisés, je pense que ça répondra à l'urgence sociale. Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui, Manon Aubry. Merci beaucoup de votre participation, Pierre. Merci à vous également. Vous retrouvez maintenant votre session d'information avec Corsi Gazer, présenté par Marianne Romagne.